Qu'est-ce que vous avez joué avec K120 ? D'accord, voilà. Il y aura une bonne partie de la salle qui n'a jamais vu Cassandra. Et puis mon collègue Alessandrissi va vous parler du Java Reva et des outils dans la deuxième partie de soirée. Donc pour commencer, un grand merci à Paris Jack, qui a organisé cette soirée. Et le partenaire également, qui nous apporte à manger, chaleur et à boire. Alors, je commence par me présenter. Je m'appelle Yves Levan. Donc en fait, je suis évangéliste technique pour Cassandra. Bon, je n'ai pas trop ce mot, ça fait un peu sec. Je n'ai pas trouvé une meilleure traduction. Donc je passe mon temps entre les conférences, les meet-up, pour présenter Cassandra comme développeur. J'étais développeur Java avant, donc il n'y a aucune raison d'arrêter de développer. Donc en ce moment, je travaille sur un projet open source autour de Cassandra, ça s'appelle Achille, qui est un object mapeur avancé pour Cassandra. Si vous avez des questions techniques sur Cassandra, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon email ici et mon Twitter qui traîne en bas à gauche de tous les slides. Voilà. Donc, j'ai dit que j'ai travaillé pour DataStacks. Qui sommes-nous ? Donc on a été créé en 2010. Alors, que ce soit clair, Apache Cassandra est un projet open source. Il appartient à la fondation Apache. D'accord ? DataStacks, c'est une entreprise, en fait, commerciale, qui propose une version, donc, Enterprise de Cassandra, qui se base sur la version open source et qui rajoute des fonctionnalités à tous. Donc le business model, c'est à peu près comme Red Hat avec Linux, c'est-à-dire qu'on en met des licences, tout simplement. Alors, le sommaire. Donc, on va parler d'architecture Cassandra. Le data model, très important. J'en parle dès la première présentation, parce qu'on peut réussir ou échouer un projet avec Cassandra juste à cause du data model. Un petit slide, le seul slide commercial d'Achoré, sur la version Enterprise et les qualités d'utilisation. Donc, alors, pour l'histoire, Cassandra s'est écrite chez Facebook. Et puis, ils l'ont donné à la fondation Apache en 2008. Donc, depuis, le projet a été pris en charge par la communauté. On est à la version 2.1, je crois. Et en fait, Cassandra a été toujours rangé dans la catégorie des bases orientées colonnes. Ce qui est vrai, parce que c'est le stockage physique. Mais en fait, on s'achemine de plus en plus vers une abstraction de type table distribuée. Vous allez voir très rapidement pourquoi. Alors, pourquoi les gens choisissent-ils Cassandra ? Les réponses qui reviennent le plus souvent, la première réponse, c'est pour la scalabilité vinaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut partir sur un cluster avec trois nœuds, des très petits, d'accord ? Au très gros. Très gros étant du cluster avec plus de mille nœuds, une dizaine de pétabytes, d'accord ? Netflix, par exemple, si vous connaissez. Qui ne connaît pas Netflix ? Je préfère poser la question dans le sens-là. Donc, la scalabilité vinaire. La très haute disponibilité. Alors, plutôt que de parler, je préfère citer ce tweet-là. En fait, il y avait une boîte aux US en 2012. Ils avaient un datacenter Cassandra, d'accord ? Et en fait, le datacenter était sous l'eau à cause de l'eau en l'ensemble. Donc, ils ont perdu tout le datacenter. Sauf que leur service était toujours là, parce qu'ils avaient un deuxième datacenter à côté. Et donc, une fois qu'ils ont réparé le datacenter, ils n'ont perdu aucune donnée. D'accord ? Donc, architecture au dispo. Comme on parle de datacenter, un des points clés aussi de Cassandra, c'est la gestion du multi-datacenter très facile. Alors, quand je parle de multi-datacenter, les gens s'imaginaient en leur tête, « Oh là là, il va falloir installer des composants partout pour pouvoir superviser, etc. » Donc, Cassandra, c'est juste de la configuration. Parce que le multi-datacenter, c'était conçu dès le début, dans le cœur du produit. Donc, du coup, en fait, on peut déployer sur le cloud. On a des configs pour du Amazon, pour du Google et pour du Microsoft Azure. Alors, pourquoi utiliser le multi-datacenter ? Déjà, pour être résistant à la panne, si vous perdez complètement, carrément un site, vous avez le deuxième site qui est là. D'accord ? Pour aussi la localité des données. Supposons que vous êtes une boîte internationale, vous avez des clients aux Etats-Unis, en Europe. Vous n'avez pas envie que vos clients américains aillent taper sur votre datacenter en Europe. Ça va traverser toute l'antique, donc le temps de latence sera énorme. Donc, c'est bien d'avoir un datacenter là où se trouvent les clients. Évidemment, Cassandra va répliquer de manière asynchrone les données pour vous, dans les deux sens. Ça veut dire que toutes les données que j'ai dans ce datacenter là se trouvent ici également. Dernier point, vous aurez remarqué que le nombre de nœuds dans ce datacenter là n'est pas identique. Ça veut dire que ça vous permet aussi de sizer la taille du datacenter en fonction de l'achat du trafic. Il y a plus d'utilisateurs américains que d'européens. Voilà, simplement. Une autre utilisation assez sympa du multi-DC, c'est pour séparer les charges de travail. Donc, là, on a une seule salle qui s'appelle de machines, un seul site. Par contre, on déclare deux datacenters. Un pour la prod, un pour faire de l'analytics. Donc, ça veut dire que mes données de prod arrivent ici. Elles vont être répliquées de manière asynchrone ici. Ici, je fais tourner les jobs Spark ou Anu qui vont brouhiner mes données, qui vont faire des agrégations, qui vont écrire des données agrégées sur les tables, en local, et ces données agrégées vont être recopiées vers l'autre côté, vers la prod. Alors, vous allez me dire, mais j'ai pas besoin de faire le datacenter, il suffit de faire la même chose ici sur la prod. OK. Mais sauf que si un jour, par malheur, vous allez démarrer un job Spark et ça va vous faire exploser trois machines parce que vous avez mal configuré la taille mémoire. Là, avec la séparation des datacenters, pas de soucis. La prod est toujours isolée. Dernière utilisation assez sympa, c'est pour faire un snapshot de prod. Là, on a 8 nœuds, mais in mesure qu'on a un cluster avec 50 nœuds. Faire un snapshot des données de prod, c'est pas forcément évident, même avec l'escript. On va pas se connecter sur chaque nœud pour faire une copie de fichier. Donc, l'idée, c'est de dire, tiens, je vais déclarer un nouveau datacenter avec trois nœuds. Cassandra va forcément copier des données de manière synchrone et une fois que la copie des données est faite, je coupe, je dis, hop, il n'y a plus de datacenter et je repars avec mon petit cluster pour faire des tests de perf, pour faire des tests fonctionnels. C'est ce que je veux. Voilà, ça, c'était le topo sur multi-dc. Autre point, c'est la simplicité de mise en œuvre, d'installation. Qui a déjà installé un Hadoop ici ? D'accord ? Lend node, second-line end node, BigEye, un Zidane, forcément. Plus Hadoop. Et pour le haut-dispo ? Hadoop. Juste HDFS. D'accord. Voilà. Cassandra, c'est simple. Vous avez un nœud, sur un nœud de Cassandra, vous avez un process qui est la JVN parce que c'est une technologie d'un-là et deux fichiers de compte. D'accord ? Donc un principal et l'autre, c'est juste des apacités. En fait, et du coup, c'est très facile à automatiser le déploiement des nœuds de Cassandra. Et en plus, on a un outil qu'on appelle HopCenter. C'est une interface web qui nous permet de monitorer l'état de votre cluster. Ici, on a deux data centers. La prod, à droite. À gauche, avec des petits éléphants, c'est à l'outil. Donc on a des petits lunaires verts, rouges, oranges, la taille des données, etc. Et le dernier point intéressant de Cassandra, ça vient de sortir il y a déjà plus de six mois. C'est le combo avec Spark. Qui a déjà entendu parler de Spark ? De toute façon, si vous allez à l'Evox, vous aurez droit à trois rennes sur le Spark. Je vais en faire un des trois. En fait, nativement, quand on fait du Spark, donc un framework de traitement des données à distribuer, Spark peut lire les données sur le fichier plat, d'accord ? Peut lire des données sur du HDFS. Par contre, maintenant, DataStacks, on a sorti un connecteur, un Spark qui vous permet aussi de lire des données sur du Cassandra en garantissant la localité des données, d'accord ? Donc aujourd'hui, en fait, si vous voulez faire du multi-DC, de distribuer un multi-data center avec Spark, la seule solution à peu près pas trop privée peut-être, c'est de lire où est créé dans un Cassandra. Évidemment, après, avec Spark, on peut faire plein de trucs, super sympa, l'analytique, c'est Star. Donc là, c'était vraiment introduction globale de Cassandra. Maintenant, on va voir l'architecture. Alors, les gars chez Facebook, quand ils ont créé Cassandra, ils se sont inspirés de deux papiers de recherche très connus, DynamoDB de chez Amazon, qui vous proposent une architecture sans mètre. Donc, il n'y a pas de mètre dans Cassandra, tous les nœuds sont symétriques. Et pour la couche de persistance, de stockage, ils se sont inspirés de BigTable, d'où le stockage en colla. Ça vient de voir. Alors, comment ça marche ? Lorsque vous faites une opération dans Cassandra, que ce soit des inserts, sélect, etc., vous devez fournir ce qu'on appelle une clé de partition. Une dièse, partition ici, le truc qu'on peut de l'heure. Alors, c'est quoi une clé partition ? C'est comme si, je vous disais, dans une table, vous avez une clé primaire. Voilà, c'est la même idée. Donc, à partir de cette clé partition, Cassandra va calculer, va appliquer une fonction de hash qui vous donne un token. C'est le vocabulaire. Alors, évidemment, la plage de toutes les valeurs de hash possibles est énorme. Donc, l'idée, c'est de se dire, si j'ai un cluster avec du in-up, je vais couper ma plage de hash en huit intervalles égaux. Et à chaque fois que Cassandra va appliquer la fonction de hash, on va trouver un token, supposons que mon token tombe sur cet intervalle d, je saurais que c'est le d qui s'en occupe. C'est comme ça que Cassandra distribue ses données. Donc, on se doute bien que si on prend, on choisit une fonction de hash assez distributive, on va pouvoir garantir une distribution uniforme des données, surtout du cluster. Il n'y aura pas un nœud qui aura plus de nœud qu'un nœud. Et d'ailleurs, en fait, le terme table distribuée est bien de là. Prenons un exemple, j'ai une table user, avec user.ly comme clé partition. Chaque ligne correspond à une partition. Partition égale ligne. Et comment ça marche ? Avec la distribution des données dans Cassandra, on va hacher la clé partition. et voilà. Donc, si vous avez 10 millions d'utilisateurs, ils vont être répartis de cette façon-là sur le cluster. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on peut scaler l'idéalement avec Cassandra. Donc ici, supposons qu'à gauche, j'ai ma prod avec un cluster de Winner. Le trafic augmente parce que j'ai de plus en plus d'utilisateurs. Tant mieux qu'on va. C'est bien. Le problème, c'est que du coup, la charge, que ce soit en CPU, en mémoire, en disque, sur chaque note augmente pour forcément arriver au trafic. Alors, pour soutenir le trafic, ce que je peux faire, c'est juste rajouter des données supplémentaires dans le cluster. Et Cassandra, ce qu'il va faire, c'est que, souvenez-vous de ces 8 plages de hash, il va les redécouper lui-même en 10 plages de longueur égale. Et il va copier, il va streamer les données sur les Winners existants vers les deux niveaux pour rééquilibrer le cluster. Et du coup, je fais baisser la charge sur chaque note existante en ravitant les nœuds. Évidemment, ce processus-là, vous pouvez le répéter à l'infini à chaque fois que vous avez la charge sur le monde. Alors, dans le monde des balles de données nos SQL, en fait, pour être résistant à la panne, à la perte d'un nœud, il n'y a pas de transmettre une solution. On réplique les données. Donc, dans Cassandra, on définit ce qu'on appelle un facteur de réplication, R est égale 3. Donc, voilà, chaque fois que j'insère une donnée, Cassandra calcule le H, etc., il trouve que le token tombe ici. Donc, comme je répète trois fois, 1, 2, 3. c'est pas plus compliqué que ça. Alors, voyons voir d'un point de vue opérationnel comment ça marche. J'ai mon client, d'accord, qui fait un insert dans mon cluster. La requête d'insert va tomber sur un des nœuds au hasard, complètement au hasard. Le nœud qui reçoit la requête, on l'appelle le nœud coordinateur. C'est pas du tout un rôle de maître ou esclave ou quoi que ce soit, c'est juste le nœud qui a reçu la requête. C'est tout. Donc, ce nœud, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer le hash par rapport à la clé partition. Comme chaque nœud connaît la topologie de tout le cluster, il connaît les plafes de hash, il connaît les impacités, il va pouvoir forwarder la requête à ses boîtes. Dans ce cas-là, il joue le rôle juste d'un proxys, tout simplement. Alors, vous allez me dire, c'est bien, mais si jamais ce nœud l'attend, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas grave. Lui, il peut devenir un coordinateur. Lui, tout le monde peut devenir un coordinateur. Les nœuds sont complètement symétriques. Alors, parlons maintenant de la cohérence des données. Lorsqu'on duplique les données, forcément, à un moment donné, on peut avoir des micro-coupées réseaux, donc du coup, mes données ne sont plus synchronisées. Donc, au lieu d'inventer un algorithme ultra-compliqué pour réparer tout ça, Cassandra va vous donner le choix à vous, le développeur, pour chaque opération, écriture, lecture, au runtime, il va vous donner le choix pour le niveau de cohérence, d'accord ? Consistency. Donc ici, j'ai mis les trois niveaux de cohérence les plus utilisés dans Cassandra et il y en a d'autres. Alors, c'est quoi un niveau de cohérence ? Définition. C'est le nombre de réplicas que je vais faire participer à ma requête. D'accord ? One, ça veut dire que je fais participer juste un réplicable. Les deux autres, l'autre. All, ça veut dire tout. quorum, ça veut dire la majorité stricte par rapport au facteur de réplication. Exemple, je réplique trois fois le quorum, c'est deux. Je réplique quatre fois le quorum, c'est trois. Majorité stricte, toujours. D'accord ? Un autre exemple, ici, je vous ai mis trois réplicas. D'accord ? Complètement s'il est prêt. Alors, sur ces trois réplicas, on a une ancienne valeur, A. Elle a été écrite il y a longtemps. J'ai un client qui arrive, qui écrit une nouvelle valeur, B. D'accord ? Très bien. Il écrit avec un niveau de cohérence, one. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'il y a un des trois réplicas qui acquitte l'écriture, on lui rend la main. On ne bloque pas le client. D'accord ? Donc, très rapide. Tac ! On lui rend la main. Supposons que, hypothétiquement, la réplication de cette valeur, B, vers les deux autres réplicas, prennent du temps, voilà, pour qu'ils se résonnent, micro-coupure réseau, etc. Mon client, vu que je lui ai rendu la main, il peut revenir et juste relire la valeur qu'il vient d'écrire. Il relie avec un niveau one. Et là, on se rend bien compte qu'il a deux chances sur trois de lire dans cette valeur. D'accord ? Il n'y a pas de magie, hein ? Alors, très bien, augmentons le niveau de cohérence à la lecture. Lisons en Coran. La majorité est fait. Encore une fois, il a une chance sur trois de ne pas lire B. Par contre, si j'utilise le niveau roll, ça veut dire que je tape sur tous mes applicats, évidemment, à un moment donné, je vais voir que la dernière valeur écrite, c'est B. Renversons le problème dans l'autre sens. Dans ce cas-là, j'ai qu'à écrire avec un niveau de cohérence plus fort. Très bien. Écrivant en Coran. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le client, il attend deux acquittements parmi les trois avant de continuer. Très bien. mais s'il relie avec one derrière, on me l'a pas. Par contre, s'il relie avec Coran, c'est bon. En fait, vous voyez bien sur cet exemple que dès qu'il y a une intersection au niveau de la lecture et de l'écriture, c'est bon. Donc, en fait, le niveau de cohérence, c'est un curseur qu'on vous donne à vous, développeur, au runtime, pour choisir. Sur certains cas métiers, vous avez besoin de rapidité, c'est pas grave s'il y a une petite des synchros, le temps que ça réplique, c'est pas grave, ok, on y va en one. Si vous voulez un peu plus de cohérence, Coran. Alors, le niveau all, il est dangereux. Il est dangereux, pourquoi ? Parce qu'en fait, vous perdez en redispérité. Comment ça se fait ? Je m'explique. Si vous faites une opération avec all et que vous réappliquez trois fois, ça veut dire que vous demandez qu'il y a les trois réplicables qui soient présents en même temps, Ça veut dire que dès qu'il y a un qui est temps, c'est terminé, fini. D'accord ? On ne peut plus faire un all. La roquette échoue. Ce qui donne la haute disponibilité dans Cassandra, c'est pas le nombre de nœuds dans un cluster. C'est le facteur de réplication. On peut très bien avoir un cluster avec mille nœuds si on ne réplique qu'une seule fois. On perd un nœud, on perd un millième de données, on n'est plus disponible. Terminé. Pour bien retenir ça. Donc voilà. Finalement, ce qu'on se rend compte en production chez la plupart des gens qui utilisent Cassandra, c'est que pour avoir de la rapidité, le couple one-one. D'accord ? Pour un niveau de cohérence un peu plus fort, coromne-coromne. Jamais du one-all. On perd en haute disponibilité. C'est quand même dommage parce qu'on n'utilise Cassandra pour la haute disponibilité. Alors, pour ceux qui se posent la question de la banquette, mais est-ce qu'on a un truc qui ressemble à la propriété acide des bases relationnelles ? On a un truc qui n'est pas acide, mais qui ressemble. Je présenterai en fin de la prédication. Est-ce que vous avez des questions déjà pour cette partie-là ? Oh, oui. Monsieur le ventre. Si tu es en coromne sur trois nœuds, tu fais une écriture, tu arrives à écrire que sur un des trois nœuds. La requête a échoué. Alors, oui. Je répète ta question pour la vidéo. Si on écrit en coromne avec un facteur de réplication 3 et que si parmi les trois réplicas, il y a un nœud qui tombe, ben oui, on ne peut plus écrire en coromne. Dans ce cas-là, par contre, si on avait écrit en one, ça marcherait. Mais on a quand même réussi à écrire sur un nœud et l'égardement, Cassandra a réussi à répliquer derrière ? Si tu as écrit... Bien sûr, tu as réessuyé à écrire sur un nœud, mais le... Comment dire ? La garantie coromne n'est pas respectée. Tout simplement. Donc, le client, il reçoit un échec ? Il reçoit un échec. Alors, je crois que mon collègue, tout à l'heure, dans le slide de mon collègue, ce cas-là, c'est un un available exception. Voilà. Tout à fait. Parce que c'est le contrat théorique. C'est coromne. J'attends l'acquittement. Là, c'est pas juste j'écris, c'est j'acquitte. J'attends l'acquittement de deux répliqués sur trois. Oui ? Question ? Est-ce qu'on sait exactement ce qui a été répliqué à quel moment ? Et est-ce qu'on a finalement une vision consistante de ce qui a été fait sur... Non. Tu sais juste que le niveau de cohérence n'a pas été atteint. Après, tu as des stratégies. Je ne vais pas spoiler mon collègue qui va t'en parler, mais il y a des stratégies pour renouer, etc. Non, on a un autre mécanisme pour résoudre les conflits. Si la question est sur les conflits, on a un autre mécanisme que j'ai présenté incessamment sous le bord. Oui, une question. La réponse est sûrement simple, mais quand on lit A et B, comment est-ce qu'il sait le cas ? Le dernier écrit qui gagne. J'anticipe déjà des slats suivants, mais c'est une bonne question. Oui ? Alors, le slide scalabilité... Oui, celui-là. Là, donc en fait, c'est un nouveau cluster. On ne peut pas augmenter... Non, non, c'est le même cluster. C'est le même cluster auquel j'ai rajouté deux nœuds. J'aurais dû faire une animation. Oui, oui, c'est vrai. Là, c'est pas... Tu fais partie du même point... Oui, c'est lui qui fait le job. Tout ce que tu as à faire, c'est... Ah, tiens, je déclare tel nœud, tel est restitué. Tiens, tu fais partie du cluster. Et le cluster est disponible ? Oui, bien sûr, il reste disponible. Bien sûr. Et bien sûr, il y aura du streaming de données. Après, on te donne... Pour éviter les drames en production, parce que typiquement, le problème, c'est que si tu as... Sur chaque mœud, quatre caravail de données, ça va streamer comme des fous. Donc du coup, t'auras un bon passant, même pas. Donc pour éviter ce genre de drame, on vous donne un curseur pour limiter le débit de streamer. C'est-à-dire que j'ai besoin de regarder ma prod, j'ai pas envie d'exposer ma prod, donc je dis, tiens, tu streams à 10 mégas par seconde maximum. Et donc, c'est la prod ou la rapidité, parce qu'évidemment, si on choisit un petit niveau, ça va mettre plus de temps pour rejoindre le cluster. C'est normal. Il y avait d'autres questions là-bas ? Oui ? Dans un cas où un nœud tombe, est-ce que Cassandra va redistribuer ? Alors, très bonne question. Dans un cas où le nœud tombe, est-ce que Cassandra redistribue la donnée ? Non, parce qu'en fait, c'est pas plage de tokens. Les plages de tokens sont fixes. C'est par exemple... Alors là, on prend l'exemple où on ne réplique qu'une fois. On est d'accord ? Parce que si on réplique trois fois, c'est autre chose. Mais voilà. si le nœud D est responsable de cette plage de valeur de tokens, s'il lui tombe, Cassandra ne va pas redistribuer. Par contre, il y a un autre mécanisme, c'est-à-dire que les nœuds qui lui forwardent la donnée, les inserts, s'il voit qu'il tombe, il garde en local pour lui redonner plus tard. Il y a un espèce de mécanisme comme ça. Bon, on va continuer. Donc voilà, maintenant, on a vu comment ça marche d'apprendre du architecture. on a fait dans le biais du sujet sur le data model. Alors avant de parler de data model, il faut que je vous présente le chemin d'écriture. C'est quelque chose de très important. Quand vous écrivez donc à Sandra, la première chose qu'il fait, par défaut, c'est qu'il écrit sur ce qu'on appelle un commit log. Ce sont des fichiers plats. Il écrit toujours à la fin, donc c'est des écritures séquencières sur liste. C'est très rapide. C'est comme les blocs rotatifs. Une fois qu'il fait ça, il met en mémoire la donnée et c'est après qu'il renvoie un acquittement. C'est bon, c'est écrit. Alors, les gens me posent souvent la question, ouais, mais bon, écrire sur disque, en mémoire, il y a quand même un facteur de magnitude beaucoup plus rapide pour la mémoire. C'est-à-dire pourquoi on ne se contente pas d'écrire en mémoire et de temps en temps flusher sur disque. On peut, on peut, très bien, mais si j'écris en mémoire et que jusqu'à... Donc, j'écris en mémoire, je dis au client, c'est bon, c'est écrit. Quelqu'un des branches m'a prise, terminé. J'ai perdu des données. Alors qu'avec les comitants, quelqu'un des branches m'a prise, je relève leur cassandra, ils rejouent les comitants comme mémoire, on n'a rien perdu. Ça, c'est la propriété de durabilité. Une base qui perd des données, c'est pas une bonne donnée. C'est un cache. Oui. Parmi les trois, les quatre trucs acides, le D, c'est super important que l'on a donné. Donc, on est fait en mémoire, très bien. Au bout d'un certain temps, forcément, on flashe sur disque. Dans les structures qu'on appelle SSTable, parce que ça, ça vient historiquement du papier BIC table de Google. Ça veut dire String Sortie Table, c'est trié sur un disque. On verra tout ça après. Une fois qu'on flashe, on reset les planteurs d'écriture sur les communes d'offres. C'est classique, c'est classique. Et on continue, on écrit, on flashe, etc. Bon. Dans Cassandra, j'ai parlé des inserts tout à l'heure, des idées, des selects. En fait, le langage de requêtage de Cassandra, ça s'appelle CQL, Cassandra Query Language. ça ressemble beaucoup à du SQL. Donc, pour écrire, donner, est-ce que quelqu'un voit une différence avec du SQL ? Ah oui, c'est en bleu. C'est vrai, c'est pas le même colorant. Donc voilà, j'écris, ça c'est ma clé de partition, mes deux colonnes, l'âge et le nom, très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le coordinateur, le nœud qui reçoit la roquette d'Itser, pas forcément les nœuds qui stoppent vraiment les données, mais le nœud qui reçoit la roquette d'Itser, génère automatiquement de lui-même un timestamp. C'est une métadonnée, d'accord ? Chaque colonne a un timestamp. Donc, les nœuds colonnes, comme elles ont été écrits en même temps, ils ont le même timestamp. C'est logique. Donc là, j'ai créé un John Doe, un user John Doe, en supponant que, donc, j'ai écrit ça en mémoire, puis ça flèche sur 10, dans des structures qu'on appelle, et c'était le mode que j'ai déjà présenté. Supposons qu'un an plus tard, John Doe revienne pour mettre à jour son âge. Je sais, mon exemple, il est coupé dans l'idée. C'est pas comme ça, ça l'aura. Et donc, ils mettent à jour son âge. Alors, au lieu d'aller modifier la valeur ici, directement dans un fichier existant, Cassandrin préfère écrire dans un nouveau fichier une nouvelle colonne avec la nouvelle valeur et un nouveau timestamp. C'est un choix technique, d'accord ? Parce que, tout ce qui est écrit sur 10 sont immutables. Pourquoi ? Parce que si vous allez modifier tout le temps les valeurs ici, ce qui se passe, c'est que vous allez créer de la fragmentation sur 10. Et quand vous allez lire, sur les heures, la tête de lecture, elle va se balader comme ça. Tac, 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 d'accord ? C'est un choix complet. Donc, une mise à nouveau, c'est écrire une nouvelle colonne avec un nouveau timestamp, une nouvelle valeur. Une suppression, c'est la même chose. On écrit une nouvelle colonne avec un marqueur de suppression. D'accord ? Ça veut dire que, logiquement, l'âge n'existe plus, même si physiquement, il y a une colonne supplémentaire qui est écrite sur 10. Donc, quand je vais faire un select, qu'est-ce qui se passe ? Cassandra va lire dans ces trois fichiers-là, les trois colonnes. Il va dire, tiens, c'est quoi la colonne qui a le plus droit à l'instant ? C'est celui-là. Donc, c'est une suppression. Donc, le select va retourner nul. D'accord ? Nul, ça veut dire n'existe pas. Alors, les gens qui sont attentifs, ils disent, mais, il est en train de nous pas ratiner, là, parce qu'il parle de fragmentation sur disque. Or, plus je fais des oblets, plus je vais devoir lire dans différents fichiers. D'accord ? C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle la compaction. C'est un processus qui tourne en tâche de fond régulièrement, qui se dit, tiens, j'ai trop le fichier, c'est pas bon. Hop, je les monte en mémoire. je fusionne des colonnes, d'accord ? Sur le même nom. Et je garde la dernière version qui est le timestamp le plus élevé, d'accord ? C'est le dernier écrit qui gagne. On comprend bien. Et ça crée un nouveau SSTable immutable et les anciens SSTables sont jetés complètement pour récupérer l'espace disque. D'accord ? Donc, à ce moment-là de la présentation, certaines personnes se disent, oh, moi j'aime bien mes petits timestamps parce qu'en fait, ça garde une espèce d'historique. Ah oui ? Et que si moi, la compaction va bien et tout ça, comment je fais moi ? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est vrai. Sauf que le timestamp, c'est un mécanisme interne à Cassandra. Je vous montre là pour expliquer la règle de résolution de la dernière écrit qui gagne. Vous n'êtes pas censé jouer avec. Si vous voulez garder l'historique de vos données, faites un data model dédié, ce qu'on appelle des time series. C'est un truc très connu avec Cassandra. C'est-à-dire, vous avez le mot de départition, les colonnes avec des dates différentes. Et donc, dans ce cas-là, Cassandra ne va pas pouvoir les fusionner parce que c'est des dates différentes. C'est des colonnes différentes. Donc, voilà. Résumons-nous. Insert, update, unit, c'est là. Syntaxe SQL. On pousse le vis même plus loin. Crathème. Allons-y. Ah oui. Crathème. Les primaires. Alors, allons-y. Jusqu'où ? Jusqu'où va-t-on ? Est-ce qu'on va jusqu'à là ? Aux gentures. Alors, avant de répondre à la question est-ce qu'on suppondre les gentures, il faut comprendre. Il faut répondre à la question pourquoi as-t-on besoin des gentures ? Pour faire des relations à N, N, N. C'est ça en fait. Donc, supposons qu'on veuille créer, modéliser une boîte mail, à la Gmail par exemple. Dans le monde relationnel, on va créer une table user, une table email avec une colonne userAni qui est la clé étrangère. Et après, quand on va faire un select, on va faire une genture pour récupérer les valeurs des emails et des users. Donc, à Sandra, le suspect, il n'y a pas de genture. Pour résoudre cette problématique-là, on introduit ce qu'on appelle des plaies primaires composées. Voilà, ma table, le main box. Ma plaie partition est toujours là, un login. Message a dit, c'est l'identifiant unique pour chaque email. Le couple login-message a dit, il est unique. Par contre, pour un login donné, je peux avoir plusieurs messages a dit. Elle est là dans la relation à N. En plus, ce qui est important, c'est que les colonnes en vert, alors j'ai oublié de les présenter, ce sont des colonnes d'agrégation, clustering en anglais. Ces colonnes-là, ils vont être triés directement sur disque en fonction de la type. Ici, le type, le message a dit, c'est quoi ? C'est du time URL, donc c'est une date, donc ça va être trié par date. Si j'avais mis le texte ici, ce sera trié par ordre lexicographique. Si c'était les int, les entiers, ce sera trié par l'ordre des entiers. Voilà, le stockage sur disque. Grossièrement, je suis rendu en train de la tête. Alors, avec ça, qu'est-ce que je peux faire comme requête maintenant avec cette modélisation 1N ? Eh bien, je peux demander, donne-moi l'email dans la boîte aux lettres de John Law à telle date. Ça marche. Ou alors, dans la boîte aux lettres de John Law, tous les emails entre deux dates. D'accord ? Ça, ça revient à... Parce que comme les colonnes d'agrégation sont triées sur le site, ça revient à mettre la tête de la lecture ici, il avance, et il prend un plop, lecture sur le site. On ne peut pas faire plus rapide que ça. C'est la raison pour laquelle on crée des fichiers immutables. C'est pour accélérer ce genre de scénario. Alors, pour ceux qui suivent bien, à votre avis, est-ce qu'on peut faire ces deux requêtes-là ? Oui, mais attention. La date ici, c'est un time UID. C'est un type... C'est un UID GnR à partir de la date. Donc, elle sera unique. On a des librais pour faire ça. Mais tu peux mettre une date si tu veux. Dans mon exemple, c'est un UID. Voilà. Abstraction, dans la plateforme, transforme ça en date. Alors, est-ce qu'on peut faire cette requête ? C'est une requête-là. Il n'y a pas de partition qui est une autre partition. Voilà ! Il n'y a pas de clé partition. Voilà ! Alors, pas de clé partition. On ne peut pas calculer la fonction de H. Il n'y a pas de token. Et vous m'avez... C'est simple. Dans le monde relationnel, vous faites un sélect étoile fondue d'une table sans clé primaire. Full table scale. Logique. Donc, à son bras, un sélect sans clé partition. Full cluster scale. Est-ce qu'on a envie de faire ça quand on a 100 mots ? Je ne suis pas sûr. Donc, en fait, l'idée dans le casse-en-bras, c'est que la première règle... Tu ne donnes pas que les partitions ? Comment tu vois ce qu'il sert ? Alors, évidemment, si tu rajoutes une colonne de règle, oui. Mais si tu fais un sélect étoile sans ces partitions... ça fait pas de magie, ça fait pas de magie, ça fait du tout. D'accord ? Donc, alors, première règle importante dans le casse-en-bras, en fait, la philosophie, c'est que si potentiellement on a une requête... Techniquement, on peut le faire. Techniquement, on peut tout faire. Mais si potentiellement, la requête, elle va être désastreuse en termes de performance, c'est un peu... Vous êtes bloqué déjà par le parseur de la CQL. Vous pouvez dire, ah non, non, ça, c'est pas bon. Comme ça, on est sûr que les développeurs vont faire le bêtise. Alors, évidemment, on ne peut pas faire non plus ce genre de requête parce que lorsqu'on prend un H de la valeur, on perd la relation... Non, on perd le tri. D'accord ? C'est normal ? Parce que le H est dit tri. Ça non plus. Alors, donc, voilà, pour résumer, même si le CQL ressemble beaucoup à SQL, il y a quand même des différences. Typiquement, il y a des restructions au niveau de la clause where, d'accord ? Obligation de fournir la clé de partition, pas d'inégalité. On peut faire des inégalités sur la colonne de réglation ou des égalités. Et donc, tous les cas, dans la clause where, on ne peut mettre que des colonnes qui font partie de votre clé primaire. Si je reviens à l'arrière, il faut comprendre que ça, cette clé-là, en fait, ça définit quelque part l'index de recherche de votre table. Et aussi, on peut rajouter des index secondaires. Je mets un warning parce que c'est très, très difficile de bien les utiliser. Il y a plein de gens qui se font avoir. Donc, si vous avez un goût, contactez-moi avant de les faire contre moi. Non, mais c'est vrai. sur la maladie de lisse, on voit des gens qui viennent jouer et ça marche pas. C'est vraiment des autres amis. Non, en fait, la problématique avec les index secondaires, c'est que sur point neuf, ça marche bien. Mais c'est l'histoire des... Ça tape en éventail. C'est comme sur les... C'est le même principe sur les clusters, les tick-searches, et Solaire. C'est des arrêts distribués. Donc, plus t'as neuve, plus ça va taper en éventail. Donc, sur un cluster de sang neuve, modulo le facteur de la réplication. Mais quand même. Donc, voilà. Alors, il y a une autre question qui arrive tout le temps, c'est, en général, en fait, les gens ont des besoins de recherche dynamique. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir les alexes primaires de Cassandra, ça va être très difficile. Au lieu de réinventer la roue, de coder une espèce d'invexor de texte dans l'autre coin, on a préféré utiliser une solution qui existe déjà depuis plus de dix ans. Je crois que vous connaissez la solution, ça s'appelle Lucen, d'accord ? Donc, en fait, dans la version Enterprise, ce qui se passe, c'est qu'on a intégré Soler et Lucen. Alors Soler, c'est Lucen distribué, d'accord ? Dans le même produit, c'est-à-dire dans la même JVM, on démarre Cassandra et Soler. Ce qui vous permet de faire ce genre de requête. Ce qui est quand même beaucoup plus sympa et plus facile à utiliser, d'accord ? Voilà. Continuons sur la syntaxe. En plus, des types primitifs, on vous fournit des collections. Set, list map, etc. Par contre, ils sont typés, d'accord ? Les collections, elles sont typées. Faites très attention. Et faites très attention, essayez de garder la cardinalité faible. C'est-à-dire que dans une liste, il n'était pas 10 millions d'éléments. Pourquoi ? Parce que quand vous faites un select user, enfin, select friend from user, il va remonter 10 millions d'éléments en mémoire, côté serveur. autre chose sympa qui a été introduite récemment, c'est les user defined types. Alors, supposons que vous vouliez modéliser l'adresse, mais de manière précise, le numéro de la rue, le nom de la rue, le code postal, etc. On peut faire ça. Ça, ça marche. Aucun souci. Rajouter quatre colonnes supplémentaires. On peut également créer un type custom. Attends, je crée mon type adresse. Et je le réutilise. Alors, la syntaxe. Comment ça marche ? C'est du pure JSON. Play-valeur, play-valeur, play-valeur. Pour un misère. Pour un update, c'est pareil. Alors, juste une petite remarque. Dans la version courante, on n'a pas d'update atomique. C'est-à-dire que si vous voulez changer juste le numéro de la rue, il faut réécrire tout le truc. Dans la prochaine version qui sort dans quelques mois, ce sera l'atomique. Nous, le mot play-frozone ici pour garantir la rétro-compacte. On a prévu le truc. Il y aura deux versions d'UBT, une version basique avec tout en bloc et une version avec mise à jour atomique. Alors, petit détail, on peut imbriquer les types custom les uns dans les autres. Ici, j'ai un JSON. je peux mettre un deuxième type dans le type adresse, etc. Donc, on peut stocker des espèces de documents dans Cassandra, d'accord ? Par contre, vous avez compris, il faut un schéma. Donc, il faut définir à l'avance son type custom, etc. les niveaux d'application avant de pouvoir insérer dedans. Alors, si vous avez besoin de colonnes dynamiques, il y a une astuce, c'est d'utiliser un champ map, textplop. La clé, c'est le nom de votre colonne dynamique, plop. La valeur, c'est la valeur de votre nom dynamique, d'accord ? Plop, pourquoi ? Parce qu'on peut stocker du int, du date, etc. Et le seul type assez générique, c'est du plop. Encore une fois, ne pas dépasser plus de mille éléments. En même temps, si vous avez plus de mille colonnes dynamiques dans votre data model, c'est votre data model qui est le problème. Alors, je suis développeur relationnel. Et là, je dis, ouais, c'est cool, c'est QL, j'ai envie de l'essayer. Donc, je fais mon petit projet, un petit POC, un Cassandra. Et là, il y a quelques pièges à éviter, par exemple. Supposons que j'ai un... Voilà, je veux modéliser un article avec des commentaires, d'accord ? Surtout les commentaires d'articles. Donc, j'ai une relation 1N. Revolote, hein. C'est le primaire composé. Article ID, c'est le partition, command ID, colonne de réglégation. Et surtout, je vais vous mettre aussi le login de la personne qui a fait le commentaire. Donc là, en bon réflexe, un développeur relationnel, je mets ça. Le problème, c'est ça. Typiquement, c'est le petit peu de l'enture. Quand vous allez lire en Cassandra, lire dans cette table, vous allez remonter peut-être les 10 derniers commentaires, vous allez vous retrouver avec 10 author login. Comme il n'y a pas de genture, qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Vous êtes obligés de faire 10 selects supplémentaires, d'accord ? C'est le problème du N plus 1 select, très connu. Donc, la solution, ce sera dénormaliser. Comment ? Je crée un type custom, dans mon exemple, qui s'appelle Personne, qui sera un sous-ensemble de la table User, que je vais copier certaines données. Du coup, je n'aurai plus besoin que de faire un seul select et ça va me retourner toutes les données nécessaires pour afficher sur la page de résultat. D'accord ? Donc, en fait, voilà, la philosophie de monétisation dans Cassandra, c'est ça. On parle d'abord du métier, du business. C'est quoi le business ? Quels sont les scénarios fonctionnels ? Quels sont les différents chemins d'accès à mes données ? Et en fonction des différents chemins d'accès, je vais créer une table avec la clé primaire comme il faut pour aller chercher les données, d'accord ? Donc, pour avoir un seul select environ. Alors, ça implique parfois de dénormaliser, comme on vient de le voir, d'accord ? Mais attention, pas n'importe comment, essayons de dénormaliser des données imitables parce que, voilà, si vous copiez tout, vous aurez des problèmes. Un exemple concret, revenons à notre exemple d'article avec les commentaires, d'accord ? Je crée un type custom personne où je vais dupliquer le nom, le prénom, la adolescence, le sexe. Normalement, ça, ça ne bouge pas. Normalement. Je n'ai pas envie de dupliquer l'humeur du moment ou la position GPS, par exemple. Ça, parce que ça, ça va changer tout le temps. Donc, avec juste ces quatre informations, je vais pouvoir afficher sur ma page web John Doe, le sexe masculin, 33 ans. Très bien. Mon boss, il ne veut pas être content. Il dit non, ça, c'est pas assez. Je n'ai pas assez d'infos sur John Doe. Dans ce cas-là, la solution, par exemple, ce sera de dire, si j'ai envie d'avoir plus d'infos sur John Doe, je clique, je mets mon curseur dessus et là, on va faire un vrai select à la table user qui contient des données mutables. Donc, à travers cet exemple-là, vous voyez bien qu'on peut dénormaliser sans trop souffrir. Évidemment, je suis réaliste, dans la réalité, on ne peut pas forcément s'en sortir de cette personne-là. Parfois, on est obligé de dupliquer des données mutables. Parfois, on n'a pas forcément le choix. Il y a le business qui impose des contraintes. Dans ce cas-là, la stratégie, en fait, deux stratégies classiques. soit on accepte de normaliser, c'est-à-dire de faire des sélections supplémentaires, soit on duplique quand même les données qui sont mutables. Par contre, il faut veiller à aller les modifier à chaque fois que la donnée source est modifiée. Donc, c'est quand même galère. Mais l'idée, c'est de limiter ces scénarios pour qu'ils soient très minoritaires. Il faut que 90% de votre application, ce soit les lectures rapides, les normalisées dans l'étape des normalisées, données mutables. S'il y a 5 à 10% de cas où c'est galère, ou c'est un peu plus lent parce qu'on fait des sélections supplémentaires, OK, on accepte. J'ai un exemple très, très célèbre, moi. Qui utilise Twitter ici ? Bon, supposons que vous êtes très célèbre, d'accord ? Sur Twitter, vous avez 5000 followers. Je ne sais pas si c'est la célèbre ou pas, 5000 followers. Chaque fois que vous allez écrire un tweet, à votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Twitter va dupliquer ce tweet sur la timeline de tous vos followers. Il ne va sûrement pas faire des jointures, ça c'est sûr et certain. Donc, très bien, duplication de tweets. Maintenant, on dit, ah, je supprime mon tweet. Qu'est-ce qui se passe ? Pas de magie ? Twitter va aller sur chaque timeline, soit supprimer physiquement le tweet, soit le marquer comme supprimer, voilà, qu'on n'est pas détaillé. Exact, mais c'est à peu près ça va être lent. La suppression de tweets va plus lent que la création, que l'affichage de tweets. Mais finalement, est-ce que c'est si grave que ça ? Parce que si on réfléchit, on passe notre temps sur Twitter, un, majoritairement à lire, deux, en temps en temps à écrire un nouveau tweet, très peu de gens suppriment les tweets. qui suppriment les tweets souvent ici ? Moi, tu as quelque chose à t'en reprocher. Je vais te follower, je vais faire des « extreme culture ». Bien sûr, il y a des politiques aussi qui suppriment. Ils disent des bêtises ou pas, je supprime. Je t'ai boulé, je dis inconnue. Donc, on accepte en fait ce compromis-là. C'est un peu ça la philosophie qu'on a. On dénormalise au maximum, et dans les cas un peu difficiles, on essaye de les rendre minoritaires. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? C'est une bonne partie. Oui ? Je n'ai pas compris en quoi le processus de compassion, finalement, il vous permet d'avoir des données qui ne sont pas à fragmenter. Parce qu'il fusionne un haut, dans mon exemple, tu as fait deux mises à jour. Donc l'âge change deux fois. Pour lire, pour connaître la dernière valeur de l'âge, Kassandra, il n'y a pas de baguette magique. Il va devoir lire dans ça, ça et ça. À chaque fois, tant que la compaction ne passe pas encore. La compaction passe, il réécrit un nouveau fichier avec la dernière valeur de l'âge. Ces trois fichiers-là sont jetés. Donc la prochaine fois, tu vas faire un select hash from user where login à gage le dos. Il va t'appeler que dans un seul fichier. Et tu dis que derrière il n'y a pas d'obsécuture ? Ah bah si, derrière, il y a d'autres mises à jour. Bah, revolote. C'est pour ça que la compaction, elle tourne en boucle, en background. Et finalement, une donnée textuelle, on ne va pas forcément connaître sa taille à l'avance. Qu'est-ce qu'il va finalement sur le disque garantir que vraiment, on n'aura pas de fragmentation ? Parce que lorsqu'on a forcément la place, remettre une donnée texte demain pour qu'il y ait une autre taille. Alors j'ai pas trop compris la position. En fait, c'est la taille de la partition. Les trois cas en haut, elle s'est la taille parce qu'on ne va pas forcément remettre des données de la même taille de l'autre. Il y a compris, c'est ça ? Bah, tu libères ça, mais ça c'est des fichiers mutables, donc tu les libères et tu écris un nouveau. Alors le nouveau peut être soit égale, la taille du nouveau soit égale exactement à la somme des trois tables, s'il n'y a aucun mis à jour, soit elle sera la taille du nouveau qui est ça. Ça sera un peu plus petite que la somme des trois fichiers existants parce qu'il y a des fusions qui ont été faites. Mais je vois pas la... Et l'espace disque, bah oui, momentanément, ça veut dire que quand il va écrire ça, il y aura ça, ça, ça sur le disque et une fois qu'il a écrit ça, il va libérer l'espace. D'accord, et s'il y a une autre écriture qui arrive avec la non ? Si l'autre écriture arrive, elle reste en mémoire. D'accord ? Et si jamais ça cloche, ça reste... Si tu veux, supposons que tu... Effectivement, le fait de faire une suppression et de faire un hotel à chaque fois, ça évite des problèmes de fragmentation de ce que dit la madame en plus de ce moment. Ce qu'il dit en gros, c'est que quand il y a une monnaie plus grosse que la case sur le disque, qu'est-ce que ça ? La case ? Il n'y a pas de case. Alors, quand tu définis des collètes comme ça dans la casse en bas, tu définis du pince, etc. Mais c'est pas comme dans une base relationnelle où il réserve l'espace. Quand je dis que là, c'est qu'il y a une place sur les risques qui est alloués pour le fichier. S'il y a une donnée plus grande pour le note qui est allouée sur le fichier, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quand même de la fragmentation dans ce cas. quand il compacte, il écrit de manière séquentiale. Par exemple, au prochain compactage, c'est reconditionnalisé, donc il y a un 8 fois moins que sur le 50. Il écrit de manière séquentiale, ça. Je m'entends. Voilà. Autre question ? Oui ? Oui ? Oui ? Est-ce qu'il y a quelque chose aux envies que je peux prendre dans le sac ? C'est assez compliqué à faire avec le métier. C'est forcément au courant d'un domaine drive en des années. Il n'y a pas une réalité. Il faut que j'explique tout ça. Et moi, ça me fait un amour pendant ce voyage et j'ai mal avancé. D'accord. Je comprends bien votre problématique. Il n'y a pas de réponse simple. Déjà, la première réponse, c'est quand vous démarrez un projet avec Ascandra, déjà, impliquez le métier dès le début. C'est-à-dire que vous, développeurs, en fait, là, on donne vraiment le pouvoir de développeur. Ce n'est plus le mec qui va utiliser un framework qui va créer une création et puis des brutoires framework magiques. Non, c'est lui qui va concevoir un data model. Et en fait, c'est à lui d'aller parler au métier pour dire, OK, les gars, vous avez créé une table user. Vous voulez chercher comment vous voulez user ? Par clé, etc. Par user ready. Très bien. La table des contacts, chaque user des contacts, etc. Comment vous voulez chercher des contacts ? Et à partir de ça, qu'il y aura une liste de différents, comment dire, de chemins d'accès pour donner qui va créer une table dédiée à chaque liste. Et en plus, quand vous dénormalisez, ça est très important que je vous donne, faites du télé, c'est-à-dire faites avec des textes. Parce que quand on dénormalise, on duplique des données, sans test pour se couvrir derrière, c'est très dur après pour avoir frappé de la table. Mais il n'y a pas de, si vous voulez, de méthodologie standard écrite dans un bouquin, alors étape 1, faites la resserre. Encore, c'est-à-dire que on reprend les entités, les projets, les deux, on essaie de... Voilà, il faut comprendre... Bien que cette étape-là elle est plus rentable, c'est-à-dire que pour que les marchés passent fous-là avec des ressources, si je loupe ce truc, je loupe une progrès. Voilà, il faut... Voilà, si vous faites votre... Voilà, exactement, la clé primaire, si vous la faites mal, la table, elle ne sert plus rien. C'est-à-dire que, voilà. C'est pour ça que j'insiste dès la première présentation. Je vais vous faire les données et je vais vous aller vous montrer après. C'est ça, c'est-à-dire. Si elle n'est une qui est mère, c'est-à-dire que j'ai une question là-bas, oui. J'ai une question pour les amis. Je parle de l'organisation, mais est-ce que tu as des jupis sur l'usage qui peuvent être de dire voilà peut-être la façon de les données qui sont particulièrement cherchées dans les activisations ne pas faire qu'à sans grave et qui vont te conseiller pour te dire tiens, je devrais peut-être faire ce site de telle manière. Comment est-ce que tu vas exploiter ta cluster dans l'usage pour le faire des rapports ? Ah, oui, c'est des statistiques sur les données existantes. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. On a ce qu'on appelle les best practices, c'est-à-dire sur un peu la lettre Kassandra, on a des vidéos qui vous présentent les différentes structures de démarisation, les time series, etc., les news cases. Mais l'espèce de base de données qui regarde en fait ces structures dit tiens, tu devrais faire une table comme ça. En fait, c'est très dur à faire parce que l'intelligence, en fait, c'est dans la tête des gens. une machine ne peut pas dire tiens, en fait, si je mets une plaie ici, alors je vais pouvoir accéder par ça, etc. On a quand même des statistiques pour dire tiens, en fait, statistiquement, cette table, elle a quelques partitions qui sont énormes par rapport aux autres. Voilà. On a ça. On a dit quelques tables qui font plus de 100 mégas par partition. Ça, c'est mauvais, il n'y a rien de problème. mais de là, elle est proposée un schéma, un data model non. Ça, c'est vraiment le boulot du développeur. Oui ? Comment ça se passe quand il y a un conflit sur deux data centers différents ? C'est le timestamp qui a résolu tout. Tout le timestamp doit synchroniser entre les deux. Oui, voilà, le LTT. Ce n'est pas non plus à la mer à voir avec le LTT. Oui ? Comment se passent les changements de data model ? Si par exemple, tout à l'heure, on avait défini le type adresse et par adresse, je veux stopper une nouvelle information ou peut-être l'adressant par défaut. Alors, comment ça se prépare avec l'essage sous l'essence ? Alors, le changement de data model, deux choses. On peut faire, alors je n'ai pas présenté parce qu'il y a tellement de choses, on peut faire des alter tables. Quand je vous ai dit que c'est... Alter table, add column de tel type, inter table, group column de tel type. Alors, il faut savoir que ce qu'on rajoute ou qu'on enlève ne doit pas être la clé primaire, évidemment. Donc, on peut faire des alter tables. Dans le cas où un peu extrême, on dit, voilà, mon besoin a changé. Au bout de trois ans, ma table, ici, elle convient très bien. Au bout de trois ans, mon besoin change. Et voilà. Et en fait, dans ce cas-là, il faut migrer des données. C'est classique la migration de données. Donc, on crée une nouvelle table, stratégie en user run. j'écris dans l'ancienne et j'écris dans la nouvelle pour garantir la rétro-compact avec les applis. Après, donc, j'ai créé un batch pour copier les anciennes données vers la nouvelle table. Et une fois que c'est intégralement copié, je coupe. Voilà. je crois que j'ai fait un webinaire dessus chez Liban. On a fait un projet de migration de RAC vers K-100 en écrivant dans le système simultanément et en coupant les unes après les deux pour éviter les malades. Pour garantir qu'il y a toujours la prod qui est toujours là et on ne coupe pas la prod pendant le sien. bon, le temps en retour. Ben, pas mal des questions donc du coup, c'est bien, mais le temps en retour. Donc, on va, alors, je vous avais promis au début, on va parler de la WI transaction. Ce qui se passe, c'est que on a des besoins de temps en temps d'une écriture linéarisable. D'accord ? On s'est rendu compte qu'en production, parfois, on a des clients qui tirent un gros cluster à 120 et puis qu'ils installent un petit maïsculé à côté. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin, dans certains cas, d'être « assis ». C'est quoi l'exemple ? C'est cet exemple-là. La création de compte. Tout bête. Sur mon site, je veux créer un compte. Donc, je faisais un login ou un... peu importe. L'idée est là. Le premier user dit, tiens, je fais un select pour voir que le login n'existe pas. Donc, il n'existe pas. Le deuxième user, quasiment en même temps. D'accord ? Donc, le premier crée un compte avec john-do à fiction.com. Le deuxième crée un compte avec une autre adresse email, sauf que c'est le dernier qui gagne. Donc là, on a un problème parce que lui, il croit avoir créé son compte avec cet email-là, mais c'est cet email-là qui va être tenu en compte au final. D'accord ? Ça, c'est pas bien. Rien n'est pas content. La solution, c'est d'implémenter le protocole Paxos sur K120. Alors, qui connaît Paxos ici ? Donc, simplifié, c'est un protocole de consensus distribué sans lock. Qui connaît ToFaceCommit ? Entendu pareil. C'est à peu près le ToFaceCommit qui marche en distribué même quand on a les deux parce que ToFaceCommit est en distribué. Et de toute façon, si vous allez à DevOps, je ferai un tog dessus pour présenter Paxos et un nouveau distribué. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir. Donc, la syntaxe, c'est comment ? C'est insert into blablabla. If not exist. Donc, et on peut faire aussi des mises à jour conditionnelles. C'est-à-dire que mes mots à jour, mon email, si l'ancienne valeur est égale à quelque chose. Il faut savoir que les lightweight transactions ne marchent que sur une partition. d'accord ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre à jour votre email avec une autre condition sur un autre user parce que chaque partition est répartie sur un nœud. Donc, si on fait des lightweight transactions sur plusieurs partitions, ça implique de faire les locks distribués, chose qu'on ne veut absolument pas faire en fait. Attention, si on fait des insert into if not exist, l'opération contraire, le delete, doit utiliser aussi les lightweight transactions avec la syntaxe. Sinon, on a un trou dans la racaine. mise en garde aussi, ça coûte cher. Ça coûte cher de garantir les écritures linéaires et autres. Ça coûte 4 allées retour réseau. Donc, à réserver vraiment aux cas d'utilisation qui ont un sens. Typiquement, la création de compte. Ça, ça a un sens. Je perds un peu de temps, mais c'est pas grave. Une fois que le compte est créé, c'est bon. Alors, pour les amateurs de technique, en rentrant le détail, les 4 phases. En fait, la way transaction en Cassandra, on peut simplifier grossièrement comme une mise en attente. Ce protocole, c'est une mise en attente. Vous avez le coordonnateur qui demande au corrom de réplica, tiens, je veux faire une opération sur la partition, la clé partition John Doe. Est-ce qu'il y a quelque chose en cours ? S'il y a quelque chose en cours, il se fait jeter. Sinon, le corrom de réplica dit, ok, tu prends ton ticket maintenant, voilà, j'accepte ton ticket. Deuxième phase compare, là, les réplica vont lire sur disque pour voir si John Doe existe, déjà, la réponse est non. Si la réponse était oui, erreur également. Donc, puisque la réponse est non, le corrom des réplica accepte l'écriture. C'est bon, je valide. Et la dernière phase, c'est la phase commit, c'est-à-dire, je fais vraiment l'insert sur disque. On peut voir ça comme un compare et une soit distribué, d'accord ? La première phase, c'est compare. Je lis pour voir si ça existe. si c'est OK, je commit. Soit. Question ? Sur celle, juste cette partie-là ? OK, OK. Le slide commercial, on l'avait vite fait. L'intégration avec Soler, on l'a déjà vu. Intégration avec Hadoop et Spark, aussi, on vous fournit les connecteurs, on va parler maintenant. La sécurité, ça, les banques, les banques, les banques, l'intégration avec Kerberos, Enda, encryption sur Nisq, la Total. Et voilà, je passe. Alors, dernier slide. Ouh, 58. On s'est rendu compte qu'en fait, on est à 5 candidisations majeures qui émergent parmi tous les clients de la classe. Premier candidisation, la recommandation, les moteurs de recommandation. Netflix, avec Netflix par exemple, lorsque vous regardez un film, vous faites des pauses sur vos vidéos, vous allez chercher un film, vous tapez des mots de recherche, vous cliquez sur un film pour voir les synopsis, tout ça, c'est enregistré dans Cassandra. Et après, ils font tourner une espèce de machine learning dessus pour essayer de deviner vos goûts et vous proposer des films les plus adaptés, évidemment. Comcast, qui est un opérateur TV aux US, ils font à peu près la même chose. Deuxième use case, c'est Internet des objets. Alors, attention, ça, c'est ultra hype. Mais en fait, le vrai use case, c'est celui-là. C'est les capteurs. Typiquement, la NASA, ils ont des capteurs sur les fusées, les satellites, ils ont vendu certaines données à fréquence régulière. Ils stockent dans Cassandra, c'est des time series. Les playlists, les collections, donc voilà, encore une fois, time series, Spotify, sans cloud. La détection de frottes, intéressant. Chez Barakula Networks, ils ont, en fait, ils stockent beaucoup de données, très rapidement, donc, écritures intensives dans Cassandra. Ils ne gardent pas forcément les données longtemps parce qu'ils vont redire juste après pour détecter des comportements anormaux. D'accord ? Et après, voilà, ils vont redonner parce que c'est vraiment une détection momentanée. Dernier use case, messaging. Alors, Demonware, vous ne connaissez peut-être pas le nom de la boîte, mais c'est les gens qui ont créé Call of Duty, la boîte, le jeu. Donc, en fait, ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, il ne s'occupe plus de vendre un jeu comme un DVD dans une boîte cartonnée, ça ne marche plus. Il faut proposer une expérience en ligne. D'accord ? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un chat qui puissent aller se taper une discute après. Donc, tout le chat est géré dans le casement-là, tous les messages. Et puis, Nibone aussi, qui est un WhatsApp à la française chez Orange. Pareil, tous les messages sont stockés dans le casement-là. Voilà. Un grand merci pour nos sponsors. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir nous donner le temps. Voilà.